Voilà trois ans que l'on vient au salon du véhicule de loisirs qui se déroule au Bourget à Paris. La première fois que l'on s'est retrouvé à parcourir ces longs couloirs bordés de milliers de camping-cars de tout genre, on était un peu perdu. Aujourd'hui, on a une bien meilleure vision de ce monde et nous nous sommes donné les moyens de recueillir le maximum d'informations pour vous débroussailler un petit peu l'horizon. En clair, le marché du camping-car se divise en quatre grands groupes que sont Pilot, Rapido, Immer et Trigano. Ces quatre grands groupes possèdent la majeure partie des marques sur le marché. Il en existe 80 qui sont commercialisées en France, alors pas évident de s'y retrouver. En arrivant sur ce salon des véhicules de loisirs, le salon VDL, qui est le premier salon du camping-car de France, nous avions juste envie de faire le point, d'abord avec le président du syndicat des véhicules de loisirs, UnivDL, pour avoir une vision sur la globalité du marché. Le camping-car est un produit en plein développement parce qu'il est poussé par trois valeurs fondamentales, la liberté, l'économie et l'écologie, et qui bénéficie d'une chance énorme par rapport à la démographie de l'Europe, où la population de plus de 57 ans, notre clientèle, est en permanente progression et de plus en plus en bonne santé, ou en bonne santé de plus en plus longtemps. Donc ce qui veut dire qu'ils vont acheter leurs camping-cars, plus nombreux, et ils vont le garder plus longtemps ou ils vont en acheter plusieurs, puisque, en moyenne, on constate qu'un camping-cariste achète trois camping-cars durant la période où il utilise le camping-car. De notre côté, ce que l'on peut observer, ce sont les tendances 2020. Alors en résumé, les tendances 2020, c'est quoi ? C'est la progression des fourgons aménagés et des vannes, le développement des camping-cars plutôt compacts avec des lits-pavillons. On remarque aussi beaucoup de camping-cars avec un aménagement de salons face-face. On retrouve une bataille des constructeurs qui est assez importante sur le segment de marché des primo-accédants. Et enfin, au niveau des tendances, la décoration intérieure, le design, ressemble désormais à celui de la maison. Le choix des matériaux, les textures, les lignes, les coloris sont définitivement modernes et cossues. Maintenant, on vous donne un petit aperçu non exhaustif des différentes marques de camping-cars et de vannes qui mieux placent que les marques elles-mêmes pour mettre en avant leur ADN. On s'est placé en tant que visiteur et on est allé questionner les marques pour vous. On est ici chez Benimar et Benimar se positionne vraiment sur les primo-accédants avec des camping-cars à prix hyper contenu. C'est ce qu'on développe depuis 5-6 ans. S'occuper des primo-accédants en leur configurant un véhicule prêt à partir. Il n'y a pas besoin de s'asseoir, de savoir qu'on peut négocier des petits accessoires, des choses comme ça. On leur met tout ce qu'il faut dans le véhicule jusqu'au produit toilette, jusqu'au cal de roue. Et on leur dit voilà, ce véhicule est prêt à partir, la batterie est connectée, la télé est connectée. Et on vous fait un prix super sympa parce que nous, en fait, en usine, on n'a pas d'option sur ce véhicule-là. On les rentre, on les produit à raison de presque une vingtaine par jour. Et on vous permet d'accéder à un véhicule bien équipé, confortable, qualitatif, mais à un prix marché qui est sous la barre des 50 000 euros. D'accord. L'idée, c'est de rassurer le client qui ne connaît pas le monde du camping-car. Et de lui permettre d'être heureux dans son camping-car pour que demain, il soit content de son véhicule et qu'il revienne chez nous ou chez quelqu'un d'autre. En tout cas, qu'il soit heureux de partir en camping-car parce qu'il va en parler, il va continuer à donner envie à d'autres futurs acheteurs à rouler en camping-car. Voilà. Et puis, tout doucement, on a avancé comme ça. Et maintenant, on sort l'intégrale, toujours avec un objectif prix très serré, mais sans être un véhicule au rabais, en conservant quand même des belles finitions, des meubles modernes, enfin des choses comme ça. Et bon, il semblerait que ça fonctionne bien. Donc voilà, la grosse nouveauté chez nous, c'est nouvelle intégrale avec un prix autour des 63 000, 65 000 euros pour avoir un beau véhicule. Et puis, on est capable maintenant, et je suis le premier surpris, on vend des véhicules avec un pack hiver plutôt dédié au Pays du Nord. On a une ligne spéciale qui s'appelle Nord Photocap qui est dédiée à la Scandinavie, qui comporte gros moteurs, boîtes automatiques, pack hiver et chauffage aldé sur un véhicule qui sort à 72 000 euros, qui est très, très compétitif. Benimeurs, ce sont des gens qui sont foncièrement camping-caristes dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller chercher des idées pratiques. Il y a toujours des grandes tables, des grands salons et puis des tas de petites astuces comme ça, comme vous pouvez voir ici dans cette cuisine où on va pouvoir ouvrir directement une grande baie vitrée sur l'extérieur, mais aussi comme des petits détails comme ça, comme ce placard coulissant dans lequel vous allez pouvoir ranger des bouteilles. Ou alors le frigo qui est un frigo a priori standard, mais avec deux portes pour pouvoir également aller poser des bouteilles au frais, des légumes, etc. Ce que vous allez vouloir, mais sans avoir à ouvrir le frigo en entier. Benimar fait des véhicules qui sont à l'écoute des camping-caristes. Ici, on est dans un véhicule qui est prêt à partir pour cinq personnes, c'est-à-dire que vous allez avoir la capucine avec les lits des parents, mais à l'arrière, venez voir. D'habitude, dans un camping-car, on est toujours obligé de baisser la table pour faire dormir le petit dernier. Ici, vous avez des lits pavillons électriques à l'arrière avec une particularité. Ici, en haut, on a un lit, une place et en bas, un lit suffisamment grand pour pouvoir accueillir deux enfants. En fait, l'innovation chez nous, c'est permanent. C'est dans notre ADN depuis la nuit des temps. Donc, on continue d'innover encore. Et cette année, ça peut être cette chose comme ça. C'est un camping-car avec une double vasque à l'arrière. C'est unique sur le marché. Donc, lit central la nuit et double vasque le jour. Donc, ça veut dire une grande salle de bain qui permet d'avoir complètement ses aises ? Absolument. Une suite parentale en moins de 6 mètres carrés. On peut jouer sur de l'innovation un petit peu plus, j'allais dire, classique, entre guillemets. Et pourtant unique sur le marché aussi. On va jouer sur un véhicule, toujours un camping-car. 6,36 mètres, la taille d'un grand van dans lequel tu auras à la fois un dressing à l'arrière et tu auras à l'avant un immense salon pour cinq ou six personnes à table. D'abord, on vient chez Chausson parce que c'est une grande marque française et qui est réputée depuis très, très longtemps. Mais on vient, notre ADN à nous, c'est l'innovation et depuis très longtemps. Et chaque année, on essaye et on réussit jusqu'à maintenant à proposer au public des véhicules qui n'existent pas ailleurs. Aujourd'hui, la tendance du marché chez nous, elle est plutôt sur le véhicule premium avec beaucoup d'assistance à la conduite grâce au nouveau Mercedes Sprinter. On a aujourd'hui pratiquement 80% de la gamme qui est sur le Mercedes Sprinter. On travaille aussi bien avec la tête motrice traction qu'avec la base Mercedes en elle-même. Donc, châssis et propulsion et déclinables en 4x4. Voilà, on a des produits qui sont aujourd'hui adaptés au marché français avec le nouveau Trempe S qui intègre un salon face-face, notamment. Grand Lys Central, chose qui plaise à notre marché national. Et puis, on a également des produits qui sont axés plus sur le haut de gamme, voire le luxe, avec les nouveaux VML qu'on a derrière moi, où on a des véhicules qui sont sur des gros formats, des intérieurs très, très généreux en espace, des ambiances très, très contemporaines. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les axes actuels d'Emer aujourd'hui. Beaucoup de choses qui se sont passées chez Roller Team entre 2019 et 2020. Il faut déjà savoir que c'est une marque qui a vraiment augmenté au niveau des ventes entre 2019 et 2020. Et ce qui est agréable, c'est qu'ils ne sont pas trop reposés sur leur laurier. Ils ont mis un gros coup de sabot dans la formilière et ils ont continué à améliorer le produit, notamment en termes de finition et en termes d'équipement de série. Mais sans forcément augmenter le prix. Et ça, c'est plutôt pas mal. On est beaucoup sur du lit central, lit central salon face-face ou salon face-route. Roller Team, c'est l'une des seules marques qui continue à proposer du 5 places carte grise sur du profilé et de l'intégral. Donc ça, c'est bien. Donc beaucoup de lits centraux. Ils commencent à innover un petit peu avec une gamme Go. La gamme Go, c'est des véhicules où c'est tout fait. On est à moins de 50 000 euros. Tu as le store, le panneau solaire, l'antenne, la télé. C'est tout posé d'usine. Tu prends le véhicule et puis tu pars en vacances avec. Donc ça, c'est bien. Des prix qui sont super maîtrisés. Et ils ont même recommencé, parce que c'était le cas avant, à refaire du véhicule un petit peu plus haut de gamme. Donc pour aller chatouiller d'autres marques un petit peu plus haut de gamme. Donc avec la gamme Zephyro, on va rentrer dans du milieu de gamme sérieux. Donc voilà, une marque qui pousse. Campéref, c'est une marque de fourgon aménagé. Donc nous, on fabrique uniquement ce type de produit sur le véhicule de loisirs. Et c'est une marque qui est spécialisée dans le fourgon aménagé depuis maintenant plus de 40 ans. Cette marque, Campéref, appartient au groupe Rapido. Et donc, tous nos produits sont fabriqués au sein de l'usine Rapido à Mayenne. Le marché du fourgon aménagé s'est beaucoup développé depuis, on va dire, 5 ans. Là, aujourd'hui, on a un marché du fourgon qui atteint 40% de parts de marché sur l'ensemble du véhicule de loisirs. Donc ça a progressé, on va dire, à deux chiffres depuis plusieurs saisons. Aujourd'hui, ce que nous, on ressent, c'est qu'on a une clientèle camping-car qui revient vers les fourgons pour avoir des véhicules plus mobiles, plus compacts. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que, en tout cas, chez Campéref, on a beaucoup développé les produits avec des fonctions qui viennent du camping-car, des plus grands frigos, des douches séparées, par exemple, et puis d'autres nouveautés qu'on présente cette année et qui permettent aux clients, justement, de, classique camping-car, de revenir vers les produits plus maniables pour le stationnement. Et à côté de ça, on a des produits très séduisants aujourd'hui qui attirent aussi tous les primo-accédants qui viennent sur le véhicule de loisir et qui sont attirés par les fourgons aménagés. Donc, tout cet effet-là fait que le marché s'est emballé sur la partie fourgon et, je pense, avec encore des belles perspectives pour l'avenir. Donc, ce qui s'est beaucoup développé, c'est la fonction Skyview. Donc, on a désormais des toits panoramiques vitrés sur nos fourgons, notamment sur nos séries spéciales Limited. Et ça permet à la fois d'apporter plus de lumière dans le véhicule et offrir plus d'espace dans la cabine. Donc, on a une sensation d'espace plus important sur les fourgons. Et nous, on a été précurseurs sur cette fonction-là puisqu'on l'a présenté il y a un an exactement ici au Salon du Bourget. On était les premiers à présenter ça. Donc, on a essayé de proposer un produit très technique avec de belles finitions, ce qui est la particularité de Camperev. Avec les relouges dépliantes. Ici, on peut toujours enlever la table. On se retrouve avec ce toit panoramique qu'on va pouvoir obstruer ou laisser ouvert. Et ce qui va apporter à la fois de la lumière et puis une ambiance légère. On ne va pas avoir cette impression d'enfermement. Surtout qu'en plus, le gros avantage quand même du fourgon, c'est d'avoir cette grande porte coulissante qui permet quasiment de cuisiner à l'extérieur tout en restant abrité à l'intérieur. Mais ça, c'est quand même un truc qui est assez génial. C'est vraiment une dynamique déjà globale dans le monde du camping-car. Le van explose dans tous les marchés européens, particulièrement en France. Et aujourd'hui, chez Challenger, on a une gamme qui est cohérente avec notre gamme de camping-car, c'est-à-dire beaucoup d'équipements, de la qualité, à un prix raisonnable pour permettre à chacun de partir dans les plus belles escapades. Alors, on vient chercher de la qualité. Le côté pratique est rationnel. Tous nos véhicules sont pensés avec une belle expérience produit de nos ingénieurs, de nos équipes qui sont là pour vivre avec nos véhicules et les proposer enfin aux clients. Donc, on a de la lumière, on a de l'espace, de la convivialité pour passer des bons moments, qu'on soit nouveau dans le monde du camping-car ou qu'on ait 35 ans d'expérience comme la marque aujourd'hui. Bien sûr, on a une gamme de vannes qui est large et qui s'adresse à tous les publics, du jeune baroudeur au couple éprouvé, mais aussi aux familles, puisqu'on a par exemple le V114 Max chez Challenger, qui propose 4 couchages en lits superposés et qui permet aux familles de partir et de profiter de bons moments aussi en van. Aujourd'hui, le fourgon et le van sont des grandes tendances qui se dégagent. On avait déjà vu ça les années précédentes, mais là, il y a vraiment une tranche supplémentaire qui est en train de se creuser entre le camping-car et le van. Quand on est comme nous, une famille, on ne peut pas y être insensible, on peut regarder aujourd'hui les fourgons en se posant la question est-il ou non possible de partir en fourgon à 4 personnes ? C'est la question qu'on se posera prochainement. En fait, quand on voit cet espace, on se dit que finalement, à 4, ça peut être fonctionnel. On a les deux sièges pivotants, on a deux sièges confortables ici. C'est vraiment, la cellerie est très confortable. Et puis, on a surtout cette cuisine qui donne sur l'extérieur. Ça, c'est quand même assez génial. Je pense qu'en été, ça reste des choses qui sont... On est open, on a envie de vivre dans la nature. Pour peu qu'on mette le auvent, on est un petit peu abrité. On a derrière deux lits, une salle de bain, on a un frigo de taille raisonnable. C'est un bon compromis. Alors nous, en ce moment, on est en effet très centré sur des fourgons et puis sur des profilés compacts. C'est vraiment ce que demande la clientèle en ce moment. C'est vraiment des véhicules passe-partout. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans notre gamme. Le Twin Supreme avec son toit panoramique au-dessus qui est un grand succès, qui est très plaisant, ce qui donne vraiment une grande lumière naturelle. Et puis, on a sorti une série spéciale salon qui est le Matrix 600 DT GT Edition qui n'a pas de lit permanent et qui a un lit pavillon à l'avant qui se descend juste pour le couchage de la nuit, qui se relève et ça permet d'avoir un grand salon la journée, une grande salle de bain, une grande penderie. Donc, c'est vraiment le véhicule pratique. D'accord. Celui-ci, c'est notre grande nouveauté. Il fait un vrai carton. Allez, on y va. Ce toit panoramique avant où on a enlevé le placard au-dessus des sièges. Puis, on a rajouté une vitre. Donc, ça fait vraiment très lumineux. Voilà, la douche. Donc, dans ce véhicule qui est vraiment très grand avec ce lit pavillon qui va pouvoir se baisser, on va pouvoir quand même rentrer à l'intérieur une moto, des planches à voile, enfin, tout un tas de choses, des objets plus ou moins sportifs et volumineux. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Et en plus, il y a une plaque en bas et des anneaux pour pouvoir fixer tout ça. Ce qui est quand même assez bien pensé, il faut le dire. Le plus ancien constructeur français de véhicules de loisirs, parce que la société existe depuis 1921. Écoutez, aujourd'hui, on a plusieurs types de clientèle qui vient chez Notin. On a des gens avec des familles qui sont de plus en plus intéressés par des modèles avec des lits jumeaux et des lits de pavillon qui permettent de faire dormir les enfants à l'arrière dans les lits jumeaux et aux parents de profiter du salon jusqu'à tard et de pouvoir utiliser le lit de pavillon et le matin, d'être aussi autonome, sans gêner les enfants. Et puis, on a notre clientèle traditionnelle, historique de l'entreprise qui cherche des véhicules à vivre, donc des véhicules vraiment très haut de gamme en termes de confort et d'équipement. Aujourd'hui, l'identité Notin s'est construite tout au long de ces décennies autour d'éléments vraiment spécifiques comme les volets en bois à l'époque, qui aujourd'hui sont devenus des volets électriques. Donc, c'est vraiment une notion de se sentir comme chez soi, et le soir, de fermer ces volets. C'est des matériaux nobles qui sont utilisés dans les produits, donc on essaye toujours de choisir ce qui se fait de mieux dans la profession pour le traitement du mobilier, de la cabine de douche. Tous les espaces sont traités de manière optimale dans nos intérieurs. Aujourd'hui, on a donc les portes. Les modèles sur Fiat sont des modèles 3,5 tonnes qui peuvent aussi être produits sur des bases 4,4 tonnes du cateau. Donc, on a à la fois l'offre en VL et en PL. Ensuite, notre gamme sur le modèle porteur Mercedes et Iveco est uniquement en PL, puisqu'on démarre à 5,5 tonnes et qu'on va jusqu'à 7,5 tonnes. Ici, on a un frigo en 190 litres, donc avec un vrai frigo en deux compartiments et qui se ferme sécurisé. Et on a aussi un four avec un grill, ce qui est quand même assez original. et avec une vraie porte qui ferme également réellement. Et puis, quand on se recule, ici, on a la salle de bain avec un joli éclairage rose qui est sympa comme tout. Et puis surtout, quand on s'approche, on a un vrai porte-serviette qui se déploie. C'est un camping-car qui est très aéré, très moderne. Et de suite, on sent la qualité des matériaux et le confort. À l'arrière, dans la soute, on va trouver un grand coffre avec des prises électriques sur lesquelles on va pouvoir se brancher et recharger des vélos, des trottinettes électriques, des choses comme ça qu'on va pouvoir emmener ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité urbaine. Mais on a aussi des accessoires comme ça, comme ce rail sur lesquelles viennent se mettre des attaches sur lesquelles on va pouvoir justement fixer les vélos, la moto, le scooter, ce qu'on va rentrer à l'intérieur, ce qui est quand même pas mal. Et la soute est chauffée, ce qui apporte aussi un confort supplémentaire. J'espère que ces quelques visites vous auront permis de voir des aménagements nouveaux ou des accessoires utiles. Nous verrons dans une prochaine vidéo d'autres marques et d'autres véhicules. Restez avec nous. Mais sachez que pour bien choisir son camping-car, il faut avant tout définir ses propres besoins et son budget. On vous souhaite de passer une belle semaine. Et si ce n'est encore fait, pensez à vous abonner.